Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct de la Faculté de Théologie et de Théo en ligne. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. Parmi vous, il y a des étudiants et des auditeurs qui nous connaissent depuis longtemps et que l'on connaît bien aussi. Et puis il y a des personnes nouvelles qui se posent la question d'étudier la théologie. Donc soyez les bienvenus. Je suis Raphaëlle de Maisonneuve, en charge de la communication du pôle Théologie et Sciences religieuses de l'Université catholique de Lyon. Et je suis avec Jacques Descreux, doyen de la Faculté de Théologie. Bonsoir Raphaëlle. Et enseignant en exégèse biblique. Et également avec Marie Chayenne, qui est directrice de Théo en ligne, enseignante en patristique, en grec. Ok. Alors, au bout de la patristique. Nous allons donc passer environ une heure ensemble. Donc dans la première partie, Jacques et Marie vont vous présenter le programme des cours de l'année 2021-2022. Et également les nouveautés et les grands rendez-vous, les grandes dates à retenir. Et puis dans un deuxième temps, nous aurons un temps de questions-réponses. Et donc je vous invite dès maintenant à envoyer vos questions, à écrire vos questions sur le chat qui s'affiche à droite de votre écran. Et pour ceux qui nous suivent directement sur théologie.upi.fr, notre site internet, c'est via le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà. Donc dans un premier temps, Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce qu'est la Faculté de Théologie, ce qu'on y trouve et à qui elle s'adresse ? Eh bien, la Faculté de Théologie forme évidemment des étudiants en théologie et accueille volontiers aussi des auditeurs libres aux différents grades académiques. D'abord, licence, master et doctorat, que ce soit par des cours en présentiel, comme nous disons aujourd'hui, mais aussi par l'enseignement à distance, ce qu'on appelle notre programme Théo en ligne. Oui. Alors, on peut faire des études de théologie pour diverses raisons, toutes bonnes. D'abord, ça peut être utilitaire parce que voilà, vous avez besoin de, pour avoir un travail en église, d'avoir une solide formation en théologie, qui ne vous donnera pas des recettes toutes faites de comment on fait en pastoral, mais qui vous donnera au fond une assurance dans votre compréhension de la foi, qui vous permettra d'avoir du discernement sur les situations. Et au fond, c'est ça qu'on attend d'un bon acteur pastorale, ce n'est pas d'appliquer des recettes, mais c'est d'avoir un vrai discernement sur les situations qu'il rencontre. Une autre raison pour faire la théologie, c'est le plaisir. C'est au fond, vous êtes croyant et vous avez envie de mieux connaître votre foi, et c'est légitime, parce que le mystère de Dieu étant infini, on peut faire de l'étude à l'infini pour découvrir ce mystère qui nous étonnera toujours. Voilà, le besoin de connaître, de mettre des mots sur sa foi, et ça peut l'enraciner au fond, parce que ce que l'on a compris, au fond, c'est compris pour toujours. Et puis une troisième motivation, c'est juste une curiosité, voilà, pour des personnes en quête de sens, des personnes qui veulent mieux connaître ce que pensent les chrétiens, voilà, qui veulent découvrir un peu ce qu'est le christianisme. Ça peut être aussi une porte d'entrée dans les études en théologie. Marie, est-ce que tu veux nous présenter brièvement Théo en ligne ? Oui, alors, ce beau programme d'études pour le plaisir ou pour obtenir les diplômes, eh bien, parfois, on est empêchés de le faire parce qu'on ne peut pas venir en présentiel. Donc, Théo en ligne, c'est vraiment rendre service, aller proposer la théologie via les écrans, via votre ordinateur, pour pallier cette impossibilité de venir en présentiel sur place. Donc, les étudiants de Théo en ligne, ce sont des gens, ce ne sont pas que des retraités. On m'a souvent dit que c'était fait pour les retraités, mais ce n'est pas vrai. C'est fait aussi pour, justement, tous ces gens qui forment, en fait, la majorité des étudiants de Théo en ligne, qui sont des actifs et qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont toute la journée au travail, faire autrement que de suivre les cours le soir à leur rythme par Théo en ligne. Donc, on a une grosse majorité de personnes qui ont le courage, moi je les salue vraiment avec une grande admiration, de prendre les études le soir après la journée de boulot. Vous me demandiez, c'est quelle est la faculté de théologie ? C'est aussi beaucoup des étudiants extrêmement variés. Venir sur des cours à la faculté, c'est aussi rencontrer des gens extrêmement variés. Bien sûr, il y a des séminariés, des religieux, des religieuses en formation, et dont beaucoup viennent d'autres pays. Il y a à peu près un tiers, voire la moitié d'étudiants internationaux, donc c'est une rencontre culturelle. Et puis, il y a tous les âges, à la fois des jeunes en formation, mais ça peut être aussi des gens d'âge actif ou des gens à la retraite, et qui ont toute leur expérience professionnelle, qui colorent aussi leur manière d'aborder la théologie. Donc, voilà, la faculté, c'est aussi ce mélange d'étudiants extrêmement variés, animés par une équipe d'étudiants toujours motivés pour proposer l'une ou l'autre rencontre entre étudiants. – On va donc maintenant rentrer dans le cœur de notre rendez-vous, c'est-à-dire le programme 2021-2022. Pour les nouveaux, mais aussi pour les anciens, se pose la question, quels cours choisir ? Voilà, comment s'y prendre ? Donc, Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être dans un premier temps, rappeler aussi les grandes disciplines de la théologie, parce que tout le monde ne les a peut-être pas en tête ? Et puis, on va commencer par, voilà, les novices en théologie, les personnes qui voudraient prendre leur premier cours à partir de la rentrée prochaine. Comment choisir ces cours ? – Voilà, alors la théologie, c'est une discipline, mais au sein de cette discipline, il y a de nombreuses disciplines. Alors, il y a bien sûr tout le bloc qu'on appelle l'exégèse biblique, l'étude des textes bibliques, les replacer dans leur contexte historique, notamment. Voilà, donc, étude des textes bibliques. Une deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la théologie ou la dogmatique, ou la systématique, c'est-à-dire, c'est une réflexion, essayer de rendre compte, avec les concepts de la rationalité, de ce que nous croyons. Donc, voilà, la théologie du Christ, c'est ce qu'on appelle la christologie, la théologie de l'Église, la théologie des sacrements, la théologie du mystère de la Trinité. Voilà, essayer de rendre compte, raisonnablement, de ces mystères. Troisième bloc, c'est la théologie morale. Alors, avec ses différentes facettes, il y a bien sûr ce qu'on appelle la morale plutôt fondamentale, qu'est-ce que c'est qu'agir bien, qu'est-ce que c'est que pécher, qu'est-ce que c'est que la conscience, etc. Et puis, les morales sectorielles, la morale économique, la morale politique, la morale affective, etc. La théologie de l'écologie. Autre bloc, c'est l'histoire de l'Église, bien sûr. Nous sommes héritiers de 20 siècles de christianisme, donc les cours d'histoire permettent de comprendre comment le christianisme que nous vivons s'est formé petit à petit, d'où nous venons. Il y a le bloc des Pères de l'Église, qui est un lieu d'excellence pour notre faculté, qui est donc l'étude des premiers théologiens, des théologiens des premiers siècles, qui ont notamment reçu cette foi venue du judaïsme, et l'ont inculturé dans la pensée grecque, et ont essayé de traduire, au fond, ce qu'ils croyaient. Donc, c'est ce qu'on appelle la patristique. Le mari pourra en parler longtemps, puisqu'elle l'enseigne. Une autre matière, alors qu'elle n'est pas forcément la plus appelante au départ, peut-être, c'est le droit de l'Église, le droit canon, mais l'Église, c'est une communauté humaine, et donc, comme toute communauté, elle a besoin d'avoir des règles pour vivre ensemble, ou pour gérer les questions qui peuvent se poser. Donc, les cours de droit de l'Église, des cours de spiritualité, des cours qui nous ouvrent aux grandes religions, parce que c'est important, au fond, de replacer le christianisme par rapport aux autres monothéismes, d'abord, judaïsme et islam, mais aussi par rapport aux pensées orientales, le bouddhisme ou l'hindouisme. Et puis, quand on fait un cursus de théologie, on fait aussi pas mal de philosophie, parce qu'il est important d'avoir des outils pour poser les questions, pour bien poser les questions. C'est ce que permet la philosophie. Et enfin, il y a ce qui est de l'ordre des langues, qu'elles soient modernes comme l'anglais, ou les langues anciennes, latins, grecs et hébreux. Voilà, en gros, toutes les disciplines. Alors, si vous voulez commencer la théologie, bien, il faut commencer par les cours d'introduction. Ne passez pas au-dessus des cours d'introduction. Ce n'est pas parce qu'ils s'appellent l'introduction qu'ils sont faciles, ou que vous n'apprendrez rien, ou que vous le savez déjà. Je ne peux que vous encourager à d'abord suivre les cours d'introduction. Donc, vous avez un cours d'introduction à la Bible, qui sera le mardi soir, avec le Père Pinson. Vous avez un cours d'introduction à la patristique, le mercredi après-midi. Un cours d'introduction à la théologie dogmatique, le jeudi après-midi. Et un cours d'introduction à la théologie morale, le jeudi matin. Voilà. Ça, je vais dire, c'est les portes d'entrée, vraiment, dans les études de théologie. Après, ça ouvre sur les autres disciplines. Marie, est-ce que tu veux compléter pour Théo en ligne ? Oui, alors, dans le cadre de Théo en ligne, on a exactement, puisque c'est le même duette, et le même bac aussi, donc le baccalauréat canonique. Donc, on a exactement les mêmes blocs de discipline. Pour ce qui est des introductions, elles ne sont pas toutes nouvelles pour 21-22. C'est les mêmes, on va dire, que d'habitude. Sauf que, nous avons un nouveau cours en patristique, puisqu'on a dit que c'était un pôle d'excellence pour Lyon. Donc, le cours des Pères de l'Église, deuxième période, qui sera un nouveau cours. En fait, c'est la suite, parce que l'introduction au Père de l'Église, qui est la première période, appelle et demande une suite, qui aura lieu pour la première fois l'année prochaine en ligne. Parce que la première période, c'est le deuxième et le troisième siècle. Voilà, la première période, on a découpé, donc la première période, c'est la période qui se termine avec la fin des persécutions. Donc, tout le monde sait, 313. Et puis, à partir de 313, jusqu'au concile de Calcédoine en 451. Donc, on a une belle période là qui va nous permettre d'avoir un fil conducteur pour toute l'année, si on veut faire la première période en premier semestre. Et la deuxième période au premier semestre, au deuxième semestre, ce sera la suite. pour les fans de la pratique. Alors, maintenant, pour les anciens, pour ceux qui ont déjà peut-être fait les cours d'introduction et qui voudraient continuer, quels cours, parmi le programme 2021-2022, vous leur conseillez ? Alors, bien sûr, tous les cours sont intéressants, donc ce serait difficile d'en conseiller, mais je peux pointer des cours qui auront lieu l'an prochain, qui sont ponctuels, qui n'auront pas forcément lieu chaque année, donc qui sont à saisir, si je puis dire. C'est l'occasion à saisir. D'abord, donc, au premier semestre, le lundi, le cours sur les théologies de la vulnérabilité qui sera donné par Mme Cormann-Guittin, qui vient d'être embauchée à l'Université catholique de Lille et donc qui viendra donner ce cours. Ce cours, au fond, est né pour être une question qui a animé sa thèse et elle se trouvait nommée comme assistante pastorale et elle devait aller faire de la catéchèse dans un IME. Et un enfant lui a demandé la question « Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui m'a fait comme ça ? » Un enfant handicapé. Voilà, donc, ça pose la question de la vulnérabilité, du handicap, mais de la vulnérabilité en général, comment elle réinterroge la théologie. Au fond, nous ne sommes pas tous d'une certaine manière vulnérables. Enfin, voilà, toutes les questions que peut poser ce genre de questions. Un autre cours qui est vraiment occasionnel, c'est le cours Joseph de Nazareth provoqué par l'année Saint-Joseph. Et donc, notre collègue Elie Roulet proposera un parcours biblique, patristique et puis une réflexion théologique sur la figure de Joseph. Le jeudi matin vous sera proposé par Caroline Bauer qui est une théologienne protestante un cours sur les enjeux de la gratuité. Alors là, on est plutôt dans la morale sociale et économique. Est-ce qu'au fond, on peut construire une éthique sur l'idée de la gratuité ? Est-ce qu'on peut construire une pensée économique sur l'idée de la gratuité ? Voilà, l'idée du principe de la gratuité avait été introduite par Benoît XVI dans une encyclique Caritas in Veritate. Voilà, comment utiliser ce principe de gratuité ? Vous aurez aussi l'entrechain le jeudi après-midi au premier semestre un cours sur le judaïsme hélénistique par M. Jérôme Moreau qui est un spécialiste de filon d'Alexandrie et donc il nous proposera de visiter ces textes moins connus que sont les livres les quatre livres des Macchabées parce qu'il y en a deux dans notre Bible mais il y en a deux autres aussi extra-canoniques sur l'œuvre de filon d'Alexandrie qui est majeure sur l'œuvre de Flavie Joseph dont on parle souvent en exégèse et puis encore sur le livre de la Sagesse tous ces écrits qui sont nés dans le judaïsme grec. Au deuxième semestre je voudrais souligner le cours le lundi de patrologie arabe c'est M. Charbel le père Charbel Mahalouf qui viendra donc de Paris évoquer ce qu'est la patristique arabe mais peut-être Marie-Laure tu en sais mieux plus que moi sur ce domaine La patristique ça englobe une immense bibliothèque de centaines d'auteurs et sur la fin ce sont des donc la fin de la période patristique habituellement la situe dans les siècles septième ou huitième siècle et sur la fin ça donne naissance en quelque sorte à une nouvelle littérature qui est inculturée dans les différentes régions en fait et donc la patristique arabe c'est un univers à découvrir donc vraiment une chance à saisir parce que c'est quelque chose qui est très très rare Charles Ben Malouf a profité en fait de ses recherches pour en quelque sorte appliquer aux pères arabes les méthodologies que nous avons mises en place pour les pères latins les pères grecs mais c'est un univers tout à fait original et différent à la langue les méthodes de pensée tout est original donc il va nous faire découvrir ce continent voilà et c'est un continent extrêmement intéressant parce que c'est des pères qui ont été les premiers en contact avec l'islam et donc c'est la première réflexion chrétienne sur l'islam qui donne déjà des principes de relation tout à fait pacifique d'ailleurs avec l'islam qu'il voyait arriver au fond un autre cours c'est le cours que donnera notre collègue Robert Schaib le mardi soir le mardi après-midi pardon la nuit de la foi comment l'expérience de la nuit de certains mystiques comme Jean de la Croix Thérèse de Lisieux Mère Thérésa peut être une manière de penser ou d'être comment dire un point de contact pour parler à l'athéisme moderne comment cette expérience de la nuit de la foi vient rejoindre des problématiques que nous rencontrons de l'athéisme enfin je voudrais souligner le cours le mercredi au deuxième semestre mercredi après-midi un cours des quatre collègues du département de Bible sur la question du juste qu'est-ce que c'est qu'être juste devant Dieu les épreuves du juste l'espérance du juste la figure du juste elle est très présente dans la Bible voilà donc ça sera un peu un parcours à travers différents livres bibliques sur la figure du juste qu'est-ce que c'est qu'être juste voilà un peu les spécificités puis il y en a une dernière là j'ai laissé Marie-Laure en parler c'est les journées archéologiques alors peut-être d'abord on regarde les choses à saisir sur Théo en ligne donc j'en ai relevé cinq en fait parce que donc on a vu en présentiel il y a une grande diversité sur Théo en ligne ça se répercute donc une fois qu'on a suivi toutes les introductions et qu'on est bien bien solidement ancré dans les disciplines on peut profiter des cours qui vont être proposés en 21-22 je souligne la théologie des ministères très important très intéressant on est en train de réfléchir avec l'inspiration du pape François sur ce que c'est que la sinodalité du coup ça nous repose ces questions qu'est-ce que c'est qu'un ministère dans l'église c'est pas un cours nouveau mais ça fait vous voyez les cours de Théo en ligne ils tournent donc là ça fait quelque temps que ce cours-là n'avait pas été proposé donc une belle occasion de réflexion sur le sujet je ne peux pas m'empêcher je redis qu'il y a un cours sur Irénée de Lyon parce que c'est mon petit ensuite il y aura donc ce cours dont on a parlé tout à l'heure le père deuxième période et puis des choses que certains étudiants attendent depuis longtemps il y a eu un trou en quelque sorte lié à des départs à la retraite lié à plein de d'éléments nous allons reprendre à Théo en ligne le cours de Grec pour les débutants je sais que ça c'était attendu par certains et puis toujours dans la question les questions un peu actuelles qui nous préoccupent un cours de Théologie morale de l'écologie qui peut permettre d'enraciner un peu sa lecture de nos dates aussi voilà alors du coup j'embraye avec la deuxième casquette parce que les cours les cours d'archéologie et de Théologie sont des cours qui sont intégrés sous forme optionnelle à l'intérieur de ce qu'on appelle le DU Patrimoine Antique et Culture Chrétienne qui est un bouquet de cours qui font déjà partie du duet mais qu'on a rassemblés pour permettre de rapprocher un peu l'horizon d'un premier diplôme donc ce DU Patrimoine Antique et Culture Chrétienne il se propose en deux ans et à l'intérieur donc c'est la première promo qui vient de terminer à l'intérieur nous aurons donc une proposition de cours sur site c'est à dire pas des sites internet mais enfin au grand air donc à Lyon nous avons un patrimoine un patrimoine antique qui est absolument magnifique et donc cette cette proposition de journée archéologique permettront de faire dialoguer en fait des spécialistes de l'antiquité donc du musée de Dounou ou bien du musée de l'antiquaire et puis des théologiens qui vont permettre de faire dialoguer les pères de l'église avec les pierres qui nous restent donc à Lyon et à Vienne quatre journées je ne sais pas s'il faut dire les jours parce que c'est peut-être une première semestre et deux au deuxième semestre donc 6 novembre et 4 décembre 26 mars et 7 mai sur des thématiques spécifiques à chaque fois notamment sur les rites funéraires on va commencer par là et on peut s'inscrire à la journée on peut s'inscrire pour les quatre semestres pour que les groupes profitent bien de ces journées il ne faut pas que ce soit des grands groupes au musée ils nous disent 20 personnes maximum donc les personnes qui sont inscrites au DU patrimoine antique et culture chrétienne ou bien au master de patristic sont évidemment prioritaires mais il reste qu'elles le placent donc elles sont en place à la journée pour ceux qui voudraient en profiter je voudrais enfin rajouter aussi la faculté abrite un centre spécialisé qui s'appelle le centre chrétien pour l'étude du judaïsme et qui propose aussi un certain nombre de cours notamment dans la perspective d'ouvrir pas à cette rentrée-ci mais à la suivante un diplôme universitaire chrétien en relation avec les juifs mais déjà quelques cours se mettent en place en vue de cette formation et donc l'an prochain nous aurons d'une part par Édouard Robrech bien connu de ceux qui fréquentent la faculté depuis longtemps donc Édouard Robrech proposera un cours d'introduction sur le Talmud et sur la Kabbal mais il y aura aussi un cours de sociologie du judaïsme par la grande spécialiste du sujet Martine Cohen qui est professeure émérite de l'école pratique qui viendra d'écrire un peu le judaïsme contemporain et puis il y aura un cours sur les fêtes juives par le rabbin Nissin Malka au second semestre ainsi qu'un cours sur le livre d'Esther mais lu en hébreu une lecture dans le texte hébreu et avec les commentaires juifs du livre d'Esther par le père Christian Argo et la particularité cette année c'est que le CCEJ a rassemblé tous ses cours le lundi donc tous les cours que Jacques vient de citer se dérouleront le lundi pour permettre à ceux qui ne sont pas à Lyon de ne venir qu'une fois par semaine et de pouvoir regrouper leurs cours sur une seule journée une fois par quinzaine parce que les cours sont par quinzaine alors maintenant est-ce que Jacques voulait nous présenter rapidement les nouveaux enseignants qui arrivent à la faculté de théologie alors des nouveaux enseignants j'ai parlé donc de Talita Korman donc qui est laïque qui viendra de l'université catholique de Lille il y a le père Nicolas Bossu qui assurera le cours d'Hébreux II le père Nicolas Bossu arrive sur le diocèse de Lyon il a fait donc beaucoup d'Hébreux il a été longtemps enfin il a passé un bon temps de sa formation à Jérusalem donc il connaît l'Hébreux moderne et l'Hébreux ancien ce qui lui permettra donc pour les hébraïsants confirmer d'ouvrir la lecture biblique sur les commentaires talmudiques je pourrais présenter aussi Charbel Malouf donc j'ai dit qu'il était il est enseignant à l'ICP il est donc professeur sur la patrologie arabe et je pourrais présenter aussi monsieur Basile Leclerc qui assurera désormais le cours sur l'hindouisme Basile Leclerc est professeur à l'université Lyon III et donc spécialiste de littérature alors lui c'est plutôt le XIIIe siècle si j'ai bien compris mais il est capable aussi de parler de toute la tradition plus ancienne des écrits hindouistes qui fondent l'hindouisme d'aujourd'hui donc ce sera je crois un parcours relativement historique qu'il va nous proposer et Jérôme Moreau que vous avez cité tout à l'heure alors Jérôme Moreau est connu pour ceux qui ont déjà subi les cours de grec mais voilà Jérôme va assurer ce cours sur le judaïsme hélénistique et Jérôme va être nommé comme enseignant stable à partir du 1er septembre dans notre faculté il rejoint le corps professoral stable de la faculté et puis je devrais aussi mentionner comme nouvel enseignant M. René Léonian qui va assurer le cours d'arménologie qui succède à Maxime Lievadian à la chaire d'arménologie donc il proposera aussi alors René Léonian est pasteur évangélique de l'église arménienne et très impliqué dans l'occuménisme il y a trois il y a deux grandes églises arméniennes l'église apostolique arménienne et l'église catholique arménienne et puis un petit groupe évangélique mais voilà René Léonian connaît très bien les trois traditions et donc permettra d'y introduire les étudiants dans un parcours aussi historique et avec les questions contemporaines je crois que j'ai à peu près fait le tour des nouveaux enseignants j'ai parlé de Martin Cohen qui vient aussi des écoles pratiques des hautes études Alors avant de prendre vos questions comme ça ça vous laisse le temps de les écrire pour ceux qui en ont on voulait faire un petit point sur les inscriptions puisque les inscriptions sont ouvertes et pour la faculté de théologie et pour Théo en ligne donc pour les inscriptions à la faculté de théologie il vous suffit donc de compléter et renvoyer le bulletin d'inscription que vous trouvez sur notre site internet le secrétariat vous renverra ensuite sans doute plutôt début septembre après avoir tout traité votre facture votre confirmation d'inscription et des codes informatiques qui vous permettront de payer votre inscription en ligne voilà et la deuxième possibilité c'est de passer au secrétariat pour faire votre inscription et ceci à partir du 1er septembre et les inscriptions vont jusqu'au 10 septembre puisque le début des cours la première semaine est la semaine du 13 septembre voilà et pour les cours du second semestre vous avez bien sûr plus de temps jusqu'au 14 janvier 2022 voilà pour les inscriptions Théo en ligne je te laisse Marie-Laure alors les inscriptions à Théo en ligne c'est tout un rituel en fait car les étudiants de Théo en ligne travaillent tout seuls et sont un peu éparpillés dans le monde donc on profite du moment des inscriptions et des réinscriptions pour pouvoir faire un peu le point donc les inscriptions c'est en fait un moment d'échange avec le responsable pédagogique donc ceux qui sont déjà dans le circuit de Théo en ligne savent qu'ils doivent et qu'ils peuvent dès à présent prendre leur rendez-vous de réinscription avec leur responsable pédagogique donc soit Robert Chayeb Chayib je prononce mal soit Martine Robert et Martine sont déjà au travail il y a déjà beaucoup de rendez-vous qui ont été pris pour les réinscriptions pour 21-22 si vous voulez découvrir les cours de Théo en ligne et bien vous pouvez tout simplement il y a les coordonnées de Théo en ligne sur le site envoyer un message bien appelé au secrétariat et Audrey qui est l'assistante de Théo en ligne vous donnera un rendez-vous avec soit l'un soit l'autre c'est un moment de partage c'est un moment important pour se lancer dans l'année et puis voir un peu faire un point sur l'avancée de vos de vos de vos de vos alors Marie vous a piétésté un peu pas en disant que les agents de Théo en ligne travaillent tout seul pas tout à fait tout seul parce qu'il y a un tuteur quand même qui suit très régulièrement leur travail qui font qu'ils ne soient pas tout seul autant que possible Raphaël a présenté donc les modalités d'inscription pour les auditeurs libres il suffit donc de renvoyer un bulletin d'inscription ou de passer au secrétariat début septembre pour les étudiants et bien il faut passer enfin passer il faut prendre rendez-vous avec le directeur d'études et la prise de rendez-vous s'effectue au secrétariat par coup de téléphone ou par mail pour prendre un rendez-vous avec le directeur d'études voilà c'est important pour construire le parcours et puis à ce propos vous nous avez envoyé à l'avance une question est-il possible de rencontrer un professeur pour être guidé dans le choix des cours en étant auditeur libre alors non parce que sinon les professeurs seraient très mobilisés en revanche pour les auditeurs et pour vous aider à faire votre parcours il est très important que vous regardiez quand vous choisissez un cours les prérequis sur le site internet vous avez un descriptif vous trouverez je pense relativement facilement et même dans les petits livrets qui sont édités un descriptif des cours dans lequel il y a toujours indiqué les prérequis vérifiez que vous avez les prérequis parce que s'inscrire sans avoir les prérequis c'est probablement ne pas avoir du mal à suivre le cours voilà donc j'allais dire pour vous guider regardez bien les prérequis qui sont indiqués par l'enseignant pour suivre le cours dernier point peut-être avant de prendre les questions les grandes dates de 2021-2022 alors la rentrée d'abord bien sûr lundi 13 septembre nous commençons toujours mi-septembre pour finir les cours du semestre aux vacances de Noël et le deuxième semestre commencera le lundi 24 janvier quant aux événements qui vont marquer la rentre la vie de la faculté nous aurons deux colloques importants d'une part un colloque de la chère unité chrétienne donc autour de enfin un colloque œcuménique qui va s'intéresser à l'écriture pierre angulaire et pierre d'achoppement au fond voilà l'exégèse a soulevé de nouvelles questions dans la lecture des textes bibliques comment les églises se les sont appropriées chaque tradition chrétienne chaque confession chrétienne voilà comment elle accueille les résultats parfois un peu déstabilisants de l'exégèse donc ce colloque aura lieu les 16 et 17 novembre et puis un autre colloque du 25 au 27 novembre sur François de Sales évêque et homme spirituel puisque c'est le quatrième centenaire je crois de son décès de son entrée au ciel de sa naissance au ciel comme on dit dans l'église voilà donc à l'occasion de cet anniversaire François de Sales il y aura un colloque qui sera dédié à la pensée de ce grand pasteur de ce grand moraliste voilà de ce grand spirituel voilà qui aura lieu à la fois à Lyon ce colloque aura lieu à la fois à Lyon et à Annecy puisque c'était là que François de Sales a notamment exercé sa charge restaurale et puis il y a une rentrée à Théo en ligne aussi oui alors le 25 septembre traditionnellement on fait la journée de rentrée de Théo en ligne un samedi pour permettre à ceux qui travaillent de pouvoir nous rejoindre donc le samedi 25 septembre ce sera la rentrée de Théo en ligne 21-22 avec un beau thème parce qu'on essaie bien sûr il y a des questions un peu matérielles des techniques à régler notamment pour les nouveaux pour se familiariser avec le fonctionnement mais c'est aussi un moment d'échange sur le fond et cette fois nous allons nous interroger sur les relations entre la vie spirituelle et les études théologiques c'est une question récurrente mais ça fait du bien de se reposer la question de façon régulière et qu'est-ce que ça apporte à la vie spirituelle de faire des études de théologie et assez francement qu'est-ce que la vie spirituelle peut... je me suis trompée dans les deux sens mais vous voyez il y a une bonne relation et nous allons essayer de la creuser en regardant plusieurs disciplines donc au niveau de la théologie au niveau de la Bible et au niveau sans doute on va essayer de la morale même si c'est un peu compliqué de le faire de façon un peu courte donc d'essayer de voir les implications faut-il avoir peur des études de théologie pour sa vie de foi ? Votre question ? Eh bien on essaiera de répondre le 25 septembre Alors donc maintenant on va répondre aux questions donc certains d'entre vous nous avaient en effet déjà envoyé leurs questions avant l'événement avant ce soir donc on va commencer par ces questions-là donc Marie-Laure une question pour Théo en ligne est-ce qu'il sera possible avec Théo en ligne de suivre d'autres cours de philosophie qui sont nécessaires pour le baccalauréat canonique ? En effet j'ai vu qu'après le duet il faut encore valider 12 cours de philosophie Alors effectivement la philosophie c'est un gros morceau des études de théologie et donc nous avons un groupe de cours qui tournent mais pour arriver au bout certains vont commencer à sentir des besoins alors rassurez-vous nous avons un plan en quelque sorte de progression avec le doyen de la faculté de philosophie de l'UCLI pour introduire des nouveaux cours progressivement donc l'année prochaine et pas encore mais l'année N plus 1 puis N plus 2 nous avons déjà un projet pour des nouveaux cours qui arrivent dans le programme Alors on peut dire que la faculté de philosophie a souffert d'être en sous-effectif ces dernières années donc c'est pas qu'on ne leur demandait pas mais c'est qu'ils ne pouvaient pas répondre à nos demandes donc on espère que ça va pouvoir recrutement et puis du coup il y a un renouvellement aussi des propositions qui vont rejaillir sur nos propositions en ligne Alors une question qui concerne sans doute vous deux parfois quand on n'a pas fait beaucoup d'études ce n'est pas évident de valider un cours de philosophie par un devoir écrit final est-ce possible dans certains cas de demander à l'enseignant de passer un oral en validation ? Alors du coup là je pense que je peux répondre pour Théo en ligne et puis après pour le présentiel c'est vrai qu'une dissertation de philosophie ça peut faire un peu peur alors il ne faut pas s'aperler parce que premièrement à Théo en ligne on est bien préparé par des travaux intermédiaires et puis il est tout à fait possible et ça c'est de façon en général pas que pour la philosophie d'avoir des propositions de passer l'examen par oral alors on demande nous en amont aux professeurs ce qu'ils veulent bien faire passer par oral et ce n'est pas forcément des problèmes enfin ce n'est pas seulement ce n'est pas qu'ils ne veulent pas c'est que quelquefois c'est difficile en fait au niveau technique donc s'ils peuvent venir faire passer les examens à partir de l'UCLI ils ont le matériel nécessaire et du coup ça peut arriver donc on a on a un certain nombre de cours de théo en ligne qui sont validés par des oraux mais à partir d'ici à partir de leur domicile c'est parfois plus difficile techniquement d'avoir les bonnes connexions le bon matériel et parfois ce n'est pas l'envie qui manque mais c'est les moyens qui font qu'on ne peut pas les proposer donc on demande nous en amont les professeurs qui veulent bien faire passer des oraux et ensuite vous recevez les étudiants reçoivent la liste des examens où ils peuvent s'inscrire à l'oral au lieu de le faire à l'écrit donc ça existe déjà alors une question pour le présentiel le cours de théologie fondamentale et le cours de christologie sont donnés tous les deux ans semble-t-il pouvez-vous me confirmer cette périodicité ? Non alors c'est vrai que le cours de christologie est donné tous les deux ans mais le cours de théologie fondamentale est donné chaque année parce que c'est un cours de base donc tous les cours de base d'introduction sont vraiment donnés chaque année voilà et il faut commencer par là vraiment Et si vous ne pouvez pas le suivre en présentiel il existe à théorie en ligne Voilà si l'horaire ne vous convient pas il existe je pense qu'il est donné aussi chaque année il est donné chaque année à théorie en ligne Une autre question sur la périodicité des cours d'histoire de l'église donc est-ce que le cours Vatican II histoire et enjeux théologiques et bien tous les ans et celui de l'histoire de l'église à l'époque moderne et histoire contemporaine de l'église tous les deux ans Alors le cours sur Vatican II effectivement est donné tous les ans le cours d'histoire de l'église à l'époque moderne est donné aussi tous les deux ans comme l'histoire médiévale ou comme l'histoire antique c'est des cours cyclés comme on dit en revanche il y a un cours d'histoire contemporaine de l'église tous les ans mais Daniel Moulinet varie le sujet c'est-à-dire qu'une année c'est sur le 19ème siècle l'année suivante c'est sur le 20ème siècle l'année suivante c'est vraiment sur Vatican II voilà donc il a sur trois ans chaque année il donne un cours d'histoire contemporaine dont le sujet varie alors une question Théo en ligne comment se passe la validation pour les étudiants de Théo en ligne alors on a commencé à répondre tout à l'heure donc la plupart du temps c'est par écrit donc on laisse une longue période une bonne dizaine de jours avec deux week-ends pour envoyer le sujet et puis l'étudiant travaille et renvoie avant la date limite renvoie son sujet comme il le fait habituellement lors du semestre pour les petits travaux qui sont à rendre chaque semaine donc c'est le même principe mais avec un temps plus long pour avoir non seulement parce que quelquefois on passe plusieurs examens mais aussi un temps plus long de réflexion pour développer ses idées parce qu'il faut dire que si vous ne connaissez pas encore t'es en ligne qu'au fond vous recevez vous trouvez chaque semaine un cours et avec souvent toutes les semaines tous les 15 jours un petit travail à fournir de l'ordre d'une page à écrire qui va être corrigé par un puteur qui vous permet de progresser de ne pas attendre l'examen final pour vous confronter à un travail personnel et ce travail continu compte si vous le faites dans sa totalité pour 35% de la note finale un tiers de la note finale et deux tiers étant donc cet examen final où on vous laisse du temps qui n'est évidemment pas un examen de connaissance puisque vous avez tous vos documents chez vous à disposition mais plutôt de l'ordre de choix d'un travail de synthèse de problématisation de réflexion La même personne demande pour les cours de Patristi quel est le format des cours alors c'est peut-être les cours Théo en ligne quel est le format alors je ne sais pas peut-être tu peux on dirait un petit peu plus Alors si je comprends bien la question le format des cours pas des examens Le format des cours oui les cours patristiques Le format des cours donc c'est exactement le même système que pour tous les autres cours c'est-à-dire un format semestrier donc on a la première période patristique qu'on a évoquée tout à l'heure sur le premier semestre la deuxième période sur le deuxième semestre donc un cours en ligne c'est 12 séquences donc 12 semaines 12 semaines il y a des trous pour les vacances quand même donc il y a des petites respirations prévues dans le calendrier mais l'idée c'est avec 12 séquences on pense on propose en tout cas de ne pas passer plus de 3h et demie 3h, 3h et demie pour une séquence parce que ça fait un gros travail donc d'assimiler le cours de prendre le temps de réfléchir à la question qui est posée pour le travail continu dont on a parlé tout à l'heure et puis si on peut d'avoir quelques lectures complémentaires donc 3h et demie à peu près c'est une bonne moyenne on aimerait essayer de ne pas dépasser parce qu'il y a aussi la gourmandise de vouloir en faire plus alors la personne apporte une précision je pense c'est cours écrit ou visio ou audio ah d'accord alors les cours les formats d'accord je comprends mieux merci donc les cours à théorie en ligne pour l'instant sont des cours écrits mais à partir de l'année prochaine il y aura quelques petites incursions de la visio et de l'audio ceux qui sont déjà inscrits vous avez peut-être participé à une enquête qui a eu lieu tout récemment sur la fin du mois de mai début du mois de juin et cette enquête a montré un réel appel en quelque sorte à ajouter à cette trame écrite un petit peu plus de visio ou d'audio alors ça on ne va pas remettre en question le rapport à l'écrit qui est un rapport un peu con naturel à la théologie la théologie ça se fait beaucoup par l'écriture et la lecture donc on ne remet pas de fond en comble ceci en question mais vous aurez pour quelques cours et progressivement pour davantage de cours de plus en plus un peu plus d'introduire de l'audio et de la visio des petites capsules qui seront introduites au niveau des séquences Je me suis inscrite en première année de théologie et je voudrais avoir une option en psychologie est-ce possible ? Alors vous avez dans la maquette de la licence de théologie des cours optionnels possibles ces cours optionnels ils peuvent par exemple être suivis dans le département de formation humaine de l'université qui est un département transdisciplinaire si je puis dire et dans lequel il y a un certain nombre de cours qui sont liés à la psychologie donc dans ce catalogue là des cours du DFH il est tout à fait possible de prendre un cours du DFH et de le valider dans le cadre de vos études de théologie si c'est maintenant suivre un cours en faculté de psychologie alors là il faudrait un accord préalable du directeur d'études il faudrait que la faculté de psycho accepte aussi de vous accueillir dans un de ces cours là c'est plus du coup humain donc ça c'est à voir avec le directeur d'études et s'il y a une possibilité ça pourrait peut-être se concevoir dans le cadre de ces cours optionnels mais vous avez déjà je vous invite à regarder le catalogue du département de formation humaine du DFH il doit être aussi en ligne maintenant sur le site du DFH leur offre de cours souvent on trouve comme pré-reti le cours d'initiation à la théologie est-ce la théologie fondamentale ? oui on lui donne les deux noms introduction à la théologie ou théologie fondamentale c'est-à-dire qu'il y a une partie du cours qui est de l'introduction à la théologie qu'est-ce que faire de la théologie et puis il y a une partie du cours qui traite déjà de questions de théologie fondamentale donc c'est vrai qu'on navigue entre les deux les deux appellations pour Théo en ligne une question qui nous avait été envoyée avant également je ne vois pas le cours d'initiation à la théologie ben voilà c'est la même la théologie fondamentale il y a une façon canonique de dénommer les cours et puis une façon de les rendre un peu plus compréhensibles en donnant un nom plus clair donc de fait c'est le même c'est le même cours alors une personne qui est intéressée par le cours de théologie de la vulnérabilité donc apparemment il est indiqué comme prérequis il faut avoir suivi le cours des fondamentaux de la théologie morale cette personne n'a pas suivi le cours fondamental je ne sais pas quoi vous dire voilà c'est ça vous risquez ça dépend aussi de votre formation personnelle est-ce qu'elle est solide ou pas au départ il risque de vous manquer quelques concepts quoi le fait je comprends qu'il ne sera donné que cette année que si c'est ce cours là qui vous qui vous intéresse ben allez-y vous verrez bien j'aimerais de l'administration voilà ce serait dommage si vraiment vous avez un réel attrait pour ce cours mais voilà alors je peux peut-être suggérer parce qu'en fait sur les fiches dont on a parlé des fameuses fiches ECTS qui présentent les cours il y a en général de la bibliographie donc pour se préparer si on n'a pas une formation antérieure dans les fondamentaux de la théologie morale il y a sans doute sur la fiche tout en bas quelques bonnes indications de lecture pour l'été pour éviter d'être trop en difficulté au moment du cours une question qui concerne le DU patrimoine antique et culture chrétienne quels sont les cours de ce DU ah alors ce DU est à la fois donc un bouquet de cours très ciblé très homogène sur le patrimoine de l'antiquité des pères de la philosophie antique etc donc très ciblé et en même temps très dénouvernement parce qu'il y a cinq cours obligatoires et il y a trois cours qui sont à choisir dans une grande palette de possibilités alors je vais vous dire juste les cours obligatoires puis après pour les cours les cours obligatoires c'est donc les deux cours qu'on vient de citer dont j'ai parlé plusieurs fois d'introduction au père de l'église première période et deuxième période c'est logique puisque c'est un peu le cœur de la cible le cours d'histoire de l'église antique et puis deux introductions introduction à la vie ça permet d'avoir une formation bien homogène bien solide autour des premiers chrétiens et puis ensuite donc les options sont à choisir dans plein de cours variés donc ça c'est à déterminer lors de l'entretien qui permet de s'inscrire vous avez en fait sur le site internet de la faculté dans l'onglet enfin dans le pavé formation vous allez trouver le DU patrimoine antique et culture chrétienne avec la liste des cours et des options que vous pourrez retrouver facilement et alors petite particularité parce qu'on a essayé quand même de le rendre le plus accessible possible on peut suivre ce DU tout en présentiel ou bien tout en ligne donc évidemment sauf les cours sur site qui forcément nécessitent un petit voyage ou bien en mélangeant les deux et a priori de là ce qu'on a vu sur la première promotion c'est vraiment la solution qui est la plus la plus prisée puisque du coup on a une grande majorité de personnes qui prennent certains cours en présentiel certains cours en ligne et qui du coup font un petit pas lâché et peut-être tu peux nous montrer qu'il y a un petit tract qui existe et qu'on peut envoyer à la demande que tu as sous les yeux voilà qui présente le délu il suffit d'envoyer un message à la faculté on vous envoie aussi ce petit prospectus à la femme qui explique tout bien il est en fait en ligne aussi on peut le trouver en ligne une dernière question parce que le temps tourne peut-on s'inscrire au TD quand on est auditeur libre et peut-on suivre le cours sans TD alors oui on peut suivre un cours sans le TD et en principe effectivement les auditeurs libres ne suivent pas les TD ils sont réservés aux étudiants alors c'est pour moi le moment d'exhorter les auditeurs libres à s'inscrire comme étudiants après tout je ne crois pas être étudiant pourquoi rester auditeur libre parce que je vois plusieurs avantages à être étudiant d'une part ça vous oblige parce qu'il y a un examen final à travailler le cours sinon voilà le risque c'est de venir écouter une conférence qui vous intéressera mais que vous allez oublier donc allez passer l'examen sachant que souvent pour un auditeur libre il n'y a aucun enjeu enfin quelqu'un qui se serait sinon inscrit comme auditeur libre il n'y a aucun enjeu qu'on ne rate pas l'examen voilà vous n'allez pas ça ne va pas remettre en cause votre carrière professionnelle donc inscrivez-vous comme étudiant c'est plus stimulant ça vous oblige à travailler ça vous oblige en fin de semestre grâce à l'examen qui est souvent un oral de voir ce que vous avez pu comprendre poser votre question à l'enseignant aussi d'ailleurs et puis ça vous ouvre aussi les TD les voilà tout ce genre de travaux qui sont très formateurs en théologie donc moi j'encourage vraiment les auditeurs libres à sauter le pas à s'engager peu importe si vous n'allez pas jusqu'au diplôme peu importe mais ça vous obligera à profiter enfin ça vous invitera à mieux profiter de vos études voilà pour terminer ce live nous vous encourageons donc à aller passer du temps sur nos sites internet donc théologie.ukli.fr et théo en ligne .ukli.fr où vous retrouverez tout le détail de chaque cours donc une présentation du cours les horaires les jours l'enseignant les tuteurs pour les cours de théo en ligne voilà vous avez également un petit livret pour les cours en présentiel qui sera bientôt disponible à la faculté de théologie donc que vous pouvez venir chercher si vous habitez en région lyonnaise qu'on peut également vous envoyer si vous le souhaitez en écrivant au secrétariat qui sera sur le site et qui sera qui est déjà sur le site en version numérique mais si vous voulez l'avoir en papier il faut attendre quelques jours mais c'est possible et puis bien sûr donc le secrétariat de la faculté dont vous trouverez les coordonnées sur le site toujours se trouve et celui de théo en ligne se trouve à votre disposition pour répondre à vos questions et puis bien sûr pour rester informé de l'actualité de la faculté de théologie et de théo en ligne il y a le site internet vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter mensuel où vous trouverez tous ces liens sur les sites internet si vous avez manqué une partie de l'événement de ce soir de la présentation ça sera disponible en replay sur notre site dès demain voilà donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez manqué des passages et puis il est temps de vous dire merci de nous avoir suivis merci à Jacques et bienvenue non pas derrière un écran mais en vrai à la faculté puisqu'on espère bien pouvoir reprendre l'enseignement en présentiel peut-être avec des matchs probablement avec des matchs ça c'est rien on n'est pas vacciné quand même voilà nous devons bien reprendre les enseignements en tout cas c'est ce qui est prévu à la rentrée et vous retrouver en chérie en os après tant de temps distanciel merci à tous et bon été bon été à vous tous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?